Grégory, c'est un enfant souriant. C'est un enfant tout le contraire de ce que les pronostics nous avaient dit en majorité, parce qu'il n'a toujours pas parlé, il n'a toujours pas marché. C'est un enfant qui avait une belle interaction, qui aimait les gens, qui aimait la vie, qui aimait sourire, qui aimait jouer, qui aimait rire. C'était un enfant extraordinaire. Parlez-moi de ce dernier beau souvenir que vous avez à s'accompagner au début du mois de juin. On était à l'extérieur, on jouait dehors, il y avait une piste de course qu'il adorait particulièrement, puis on était avec sa voisine préférée. On jouait dehors, il a ri, il a souri, il y avait un petit bonhomme qui cliquait les doigts, puis il avait du gros plaisir. Hé, attention, on s'en vient, on se prend le culot! Ça a été une après-midi extraordinaire, mais deux heures plus tard, ça a coupé au couteau. Qu'est-ce qui s'est passé? Initialement, maintenant, on sait que c'est le drain qui s'était déconnecté de sa tête, mais là, le drain en étant débranché, l'eau s'accumulait dans sa tête et ça faisait une grosse, grosse pression sur son cerveau. On s'est présenté à l'hôpital. Là, il fallait prendre une décision rapidement. On a pris une décision de réopérer, malgré que je lui avais promis que non, mais on a pris la décision de le réopérer. Suite à cette opération-là, il a attrapé une bactérie qui a été vraiment néfaste pour lui. Est arrivé un moment où les médecins vous ont mentionné qu'on devait passer à la prochaine étape, les soins de confort. Comment on accueille le tout comme parent? Difficilement, parce que mon petit homme, j'ai tout donné pour lui. Ça a été 11 ans entièrement consacré à mon petit bonhomme. Je savais qu'il y aurait une vie très courte, mais je voulais qu'il y ait la plus belle vie du monde. Ça a été un battant, un guerrier tout ce temps-là, avec un beau grand sourire. Ce qui fait que de le laisser partir, ça a été difficile, mais sachant que ce qui s'en venait pour lui était encore pire, on a accepté le soin de confort. Puis là, j'ai vraiment... on a vraiment misé sur le fait du confort, parce que notre garçon méritait d'être bien. C'est une décision que vous dites regrettée amèrement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que confort n'était pas ce qu'on pensait du tout. Pour nous, on pensait que notre enfant serait bien, qu'on l'accompagnerait pendant un certain temps, puis qu'il serait confortable. Puis qu'on appelle confortable, c'est ne pas se gindre ou ne pas pleurer ou se chigner parce qu'on a du mal et qu'on n'arrive pas à gérer le mal, ce qui s'est passé. C'est vraiment difficile d'entendre ton enfant comme ça, puis tu ne peux rien faire, puis tu ne peux rien faire. Il n'y avait plus d'alimentation depuis cinq semaines. Il n'y avait plus d'hydratation non plus depuis cinq semaines. Il y avait seulement un petit peu de liquide à chaque fois qu'on donnait la médication. Et il était complètement amégré, il changeait ses couches. C'était un traumatisme épouvantable. C'était un squelette qui tenait par de la peau. Et il n'y avait plus de lueur dans ses yeux, il n'y avait plus rien. C'était plus le petit garçon joyeux et tout ça qu'on avait s'attendait à devoir partir tranquillement, mais bien. Ce que vous dites aux élus, c'est que ce n'est pas le souvenir que vous auriez aimé conserver de votre enfant à ces derniers moments. Non, puis ce que je dis, c'est que c'est une mort barbare. Nos enfants différents ont seulement le droit de mourir comme ça, présentement, de faim. On a beau nous expliquer, les médecins sont extraordinaires. Les médecins vont au bout de leur capacité, les infirmières aussi. C'est pas un débat contre eux parce qu'eux sont limités par la loi. Mais nos enfants meurent de façon barbare. Pour les rendre le mieux qu'on peut confortables, il faut arrêter l'alimentation, il faut arrêter l'eau. On fait plus ça de nos jours. C'est illégal, mais parce qu'on est à l'hôpital, c'est légal puis c'est la façon que le gouvernement a décidé que nos enfants différents allaient mourir. Peu importe les combats qu'ils ont fait, peu importe tout ce qu'ils ont fait de beau dans leur vie, on les laisse mourir encore de façon plus barbare qu'un animal qui souffre. Ça fait que c'est inconcevable. Vous demandez donc un amendement de la Loi sur l'aide médicale à mourir pour permettre, dans des conditions très strictes, et bien balisées. Oui. Et ça, c'est... le mot balise, vous insistez sur ce mot-là? Oui, parce que je veux pas qu'on fasse mourir un enfant parce qu'il est handicapé. Non, parce qu'il y a des enfants handicapés qui ont des merveilleuses vies. Mon petit bonhomme a eu une vie extraordinaire pendant ces 11 ans, malgré la différence, malgré ses limitations. C'est un petit bonhomme très enjoué. Il y a plein d'autres enfants qui vivent des vies extraordinaires aussi, mais vient un temps que ces enfants-là, ils ont une limite et qu'ils en viennent à beaucoup trop souffrir et qu'ils n'ont plus aucune qualité de vie. Quand on arrive devant cette situation-là, oui, qu'on nous offre d'être là ensemble à lui tenir la main, à le réconforter et à dire, bon, c'est un départ, mais ça va être un départ en douceur pour vrai, pour vrai, pas un départ qu'on nous dit confortable puis qui l'est vraiment pas du tout. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire, ça demeure toujours le choix de la personne et l'enfant n'est pas en mesure de prendre cette décision-là? Quand on est rendu à nous offrir le soin de confort, c'est parce que le médecin, l'équipe de médecins, on n'a pas juste un médecin, il y a le neurochirurgien, il y a le chirurgien, il y a le médecin qui suit d'emblée, il y a tous les spécialistes qui viennent autour qui te disent, OK, non, on ne peut plus se rendre plus loin avec ton enfant, il n'y a plus aucune qualité de vie. Si tout ce monde-là est d'accord pour dire, il n'y a plus de qualité de vie, il n'y a plus rien qui s'offre de beau à ton enfant, quand on est rendu à offrir aux parents le soin de confort, on peut-tu lui offrir aussi une mort digne pour son enfant? Initialement, cette loi-là de l'aide médicale à mourir, elle était destinée à des gens comme nos enfants. Ça fait que j'aimerais bien que ça revienne à ça. Valérie, je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci.